Coucou mes parents c'était, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, ça va être un tutoriel make-up, en fait en ce moment je vois beaucoup 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 de filles sur tiktok qui font des nouveaux make-up en fait sans fond de teint, du coup j'avais envie d'essayer sur ma chaîne youtube pour vous montrer, je vous mens pas je l'avais, je l'ai déjà fait sur tiktok mais j'ai pas encore posté la vidéo, du coup je voulais vous montrer sur youtube aussi, comme ça vous pouvez voir que le résultat il est vraiment, I'm so crazy, maintenant c'est le make-up de tous les jours que je fais, avant je mettais mon fond de teint dans tout le visage et tout, en fait c'est une perte de temps, franchement une perte de temps, bref je suis vraiment désolée d'être revenue que maintenant, en vrai de vrai à chaque fois je suis là je vous dis oui les filles je vais revenir, parce que je vais revenir je suis une menteuse, je vous poste des vidéos tous les 60 ans, bon vous avez un peu capté, mais enfin bref vous allez me pardonner parce que je suis votre go là, après pour celles qui me suivent pas encore sur mes réseaux sociaux, je suis très active sur instagram et sur snapchat, sur snapchat j'ai une story privée fille, je vais vous le mettre juste en bas là mon snap, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message et à m'envoyer une photo de vous et ensuite je vous rajoute pourquoi je vous demande une photo de vous, parce qu'il y en a ils se demandent, oui c'est bizarre pourquoi ils demandent une photo de nous, c'est parce que il y a eu des petits palabres, il y a pas longtemps de ça, quand j'avais fait ma story privée, on était déjà 1000 filles sur ma story privée, du coup je flemme en fait, il y a eu des histoires, des inventions en fait, c'est même pas des histoires, des inventions sorties de nulle part, du coup je vais pas rentrer n'importe qui, et même dans tous les cas, s'il y a des gens qui font des faux comptes pour essayer de rentrer dedans, vous inquiétez pas je vais vous choper et je vais vous étrangler, ça va bien se passer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me donner beaucoup de la force là, parce qu'en fait ça fait longtemps et j'ai perdu un peu d'abonnés, donc voilà. En tout cas sur Instagram, ça bombe là, ça là ça débambe, parce que là cet été ça va commencer ici, ça va péter, préparez-vous parce que cet été je vais même pas rigoler en fait, je vais bombarder de vidéos, je vais vous bombarder de vlogs, bref ça fait 2h je parle, on va commencer sans plus tarder, bisous. Alors tout d'abord les filles, là ce tuto ça va être un tuto là où je parle, comme ça au moins vous allez pouvoir suivre bien 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 le tuto, franchement les filles je vous jure, ce tuto là, genre suivez le bien, parce que là c'est le thème, pour cet été là, je vous le dis clairement. Quoi ? What the fuck you ? Attendez, excuse me, mon truc il est cassé, bref mon truc il est cassé, c'est pas grave. Mon sourcil que j'ai galéré, celui-là j'ai vraiment galéré, je sais pas si vous voyez, il y a des poils, on s'en fout en fait, clairement on s'en fout, putain mes mains grises là. Donc sans déconner, là ça je vous dis la vérité, c'est un tuto de le brouillard, c'est un tuto mélangé, mélangé, c'est un peu mélangé. En fait j'aime trop cette base de chez Primark, parce qu'elle me fait une peau glorie, et je kiffe, regardez, j'avais pas mis de crème tout à l'heure, et regardez maintenant que j'ai mis la crème, ça me fait un teint de la gloire. Ce que je vais faire, je vais mettre ma base de chez NYX, voilà, celle-là c'est pour les peaux grasses, je vous conseille les filles qui ont les peaux grasses, par contre juste un petit bémol, je n'aime pas cette base, pas je n'aime pas, je la kiffe, parce que sinon je l'aurais pas gardée. Mais en fait ce qui me dérange, c'est que quand je truc comme ça là, ça sort dans tous les sens en fait, voilà, ça éclate, ça m'éclabousse de partout, et flemme en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière dedans, et je ne me rappelle même plus le produit coûte combien. Mon page l'étale un peu de partout, là je vous dis la vérité, c'est une vidéo vraiment imprévue, genre là je me suis dit vas-y Anaïs, mets-toi devant ta caméra, tu commences à parler avec tes petits amours. Franchement, à la base, je ne voulais même pas faire une vidéo, en fait je n'ai pas d'espi en ce moment, mais en fait je suis une manteuse, j'ai de l'espi, mais je ne vous montre pas, j'ai la flemme de filmer. Parce que vous, vous ne vous rendez même pas compte que quand je filme, c'est toute une organisation, c'est tout un placement, il faut que je me place, il faut que je, bref, c'est trop de, voilà, trop de trop. Là en plus les filles, je vous explique, en même temps que je me make-up, parce que là je vous ai dit, c'est un make-up, on discute, je vous raconte un peu ma vie, comme vous aimez, voilà les potins. Là je vais mettre mon anti-cerne de chez Léo, L'Oréal, alors je vous explique cet anti-cerne pour celles qui me suivent dans ma story privée. Vous savez déjà que j'ai combattu tout le monde entier pour trouver ce fuck you anti-cerne, voilà, et au final j'ai fini par le trouver, j'en ai pris deux d'un coup, l'anti-cerne de L'Oréal. Je vous parle de l'anti-cerne de L'Oréal, car Too Faced nous a lâchés, clairement Too Faced, j'entends beaucoup, beaucoup de mauvais commentaires en ce moment par rapport à Too Faced. Je ne sais pas, même les filles, vous m'avez envoyé des messages sur Snap, vous m'avez dit, celle dans ma story privée, vous m'avez dit que c'est réel, que Too Faced en ce moment-là c'est gâté, et franchement c'est réel, Too Faced en ce moment-là c'est gâté, mais vraiment gâté. Du coup, moi j'ai trouvé mon bébé, L'Oréal, il me cache bien mes cernes, des fois je fais des make-up simples, pas trop chargées, même pas. Des fois en fait, quand je sors dehors, là j'ai la flemme, je place juste mon anti-cerne L'Oréal et je sors seulement, et c'est la gloire. Donc franchement, L'Oréal, les filles, si vous n'avez pas L'Oréal dans le placard, vous n'avez rien compris. Là, je ne vous montre pas les filles, il m'est manqué des petites tâches, je ne sais pas, ah, j'ai une menteuse. En fait, les tâches qui sont sur mon visage, c'est par rapport à, parce que je mange trop de salami. Je ne sais pas s'il y a des goûts comme moi qui mangent du salami à gogo, ben moi je suis une meuf, genre le salami, je peux te le manger entièrement, la boîte, je la vide. Et le problème, c'est que c'est tard plein gras, et bon, Dieu merci, je ne grossis pas. Mais c'est tard plein gras, et franchement, après la fin, j'ai plein de boutons, comme si j'allais avoir mes règles, alors que je ne vais même pas avoir mes règles. C'est-à-dire que quand j'ai mes règles, c'est une catastrophe, mais enfin bref. Là les filles, je vais venir estomper. En fait, de base, si vous avez bien suivi mes anciens tutos make-up, à l'ancienne, je prenais, je mettais du fond de thé. À l'ancienne, je mettais du fond de thé, maintenant, je mets directement l'anti-cerne, et je vous expliquais. Suivez bien, parce qu'en ce moment, c'est la traîne là, qui se passe sur TikTok. Et franchement, quand je vois le résultat, ça me donne envie de pleurer dans les lieux. Franchement, on ne peut qu'accepter. Le résultat là, qu'après, ça va donner à la fin, on n'est pas qu'accepter. Même, je vais vous mettre une petite photo, juste là, là. Et regardez, j'ai fait une photo avec mon flash, et j'ai fait exactement le même make-up que je vous montre là, là. Et franchement, ça donne, ça donne vraiment. Vraiment, les filles, ça donne. Donc là, regardez juste l'Oréal, s'il vous plaît. À quel point ça donne. Regardez-moi cet anti-cerne. Non, c'est l'anti-cerne de la gloire. Clairement, c'est l'anti-cerne de la gloire. Je voudrais savoir. Qui osera me dire que c'est faux? Regardez. Franchement, là, Too Faced, ils sont en train de me décevoir. Et en plus, aujourd'hui, on ne va pas du tout utiliser Too Faced, parce qu'ils m'ont déçue. Leur composition là, je ne sais pas c'est quoi. À chaque fois que je mets l'anti-cerne sur mon oeil, les filles, je pleure. J'ai toujours là, là, d'aller côté, ça finit par pleurer. Alors, je parle de Too Faced, mais on parle aussi de Huda, parce qu'Huda aussi, en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas s'il soit en manque de personnel, ou je ne sais pas s'il soit en manque de produits. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Je trouve que Huda aussi est en train de couler, parce que je pense que ce n'est pas que Too Faced qui fait que mon oeil, il pleure comme ça. Ça, je le sais. Je sais que la poudre Huda, elle me fait pleurer quand je la mets. Et sachez aussi que, au début, je pensais que c'est moi, j'ai gardé le produit, sa date. Parce qu'en fait, il y a une date de péremption. Et si vous gardez trop longtemps le produit, ça peut vous gratter, ça peut vous piquer. À partir du moment où vous voyez que le produit vous pique, ou vous fait des trucs bizarres, commencez à vous poser des questions, parce que le produit, il est moisi. De toute façon, il est écrit, là, il a écrit 18 mois. Là, je n'ai même pas encore atteint les 18 mois que mon truc, il est là, il me pique, il me fait des trucs bizarres. C'est que c'est bizarre. Moi, je pense que c'est eux qui ont mis une mauvaise composition. Ensuite, les filles, là, je vais venir prendre, comme d'habitude, mon fond de teint de chez L'Oréal. L'Oréal ne négligeait pas, parce que je croyais, moi, qu'ils en voient. Ils en voient. Cette marque, avant, je ne la calculais même pas. Mais franchement, j'aime trop. J'aime trop. Là, les filles, le fond de teint que j'ai mis, c'est vraiment ici que je le mets. Ce n'est pas dans tout le visage. Je vais le mettre juste en bas de la... Là, voilà. Autour de ma bouche. Dans le contour, là. Je dessine un peu sur le cou, parce qu'il ne faut pas abuser. Il ne faut pas que ça fait une démarcation. Non plus. Le front, on ne touche pas. Je vais vous expliquer pourquoi on ne touche pas le front. Voilà. Bien côté des lèvres, que ça fasse propre. Propre. Voilà. Vous estompez bien la matière. Surtout, n'hésitez pas à bien estomper, les filles. L'estompage, c'est le plus important de ce make-up. Voilà. Du coup, une fois que j'ai fait ça, les filles, je vais venir prendre mon bronzeur. Toujours pareil, c'est le bronzeur de la gloire. L'Oréal. Encore L'Oréal, L'Oréal, L'Oréal. Aujourd'hui, ça ne va être que du L'Oréal, je pense, avec un peu de Houda. Et celui-là, je vais prendre le pinceau qui se trouve. Mon pinceau, je vais tapoter. Et en fait, je vais faire le contouring. Et c'est là où ça va se passer, en fait. Parce que là, je vais venir tapoter comme ça, les filles. Et je vais aussi venir sur le front. Malgré que je n'ai pas mis de fond de teint, ni d'anti-cerne au-dessus de mon front. Je vais faire le contouring. Là, j'ai connu mon bonnet. Parce qu'après, je vais faire une petite vidéo d'une perruque, les filles. Je vais tester une perruque à tresse. J'ai grave peur, en fait, que la perruque ne me va pas. Parce que, de base, je ne mets pas de perruque à tresse. Là, j'espère que ça va faire hyper naturel. C'est la perruque que tout le monde essaye. Franchement, les filles, si ça donne, cette perruque-là. En plus, il y a toutes les filles dans ma story privée qui attend que je poste cette pépée. Vraiment, si ça donne, je vais la balancer quand ce sera l'été. Histoire de, voilà, arrêter de mettre la... J'ai l'impression que mon thé, il est bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas terminé. Histoire d'éviter de mettre des langues perruques et d'avoir chaud. Flemmes, en fait. Ensuite, les filles, ce que je vais venir faire, je vais commencer à... Là, c'est là où on va procéder. J'ai vu, en fait, sur TikTok, qu'ils prenaient leur anti-cerne, les deux, là. Bon, pas les deux, ce n'est pas exactement ceux-là. Mais, elles prennent un anti-cerne un peu marron. Voilà. Comme ça. Elles mettent bien là. Celui-là, je vais le mettre dans le front. C'est celui-là que je mettrai que dans le front. En fait, les filles sur TikTok, pardon, elles maquillent juste le bas du visage. Le front, elles ne touchent pas. Et je trouve ça vraiment mieux. Et franchement, moi, qui transpire tout le temps du front, genre pas qui transpire, mais j'ai la peau grasse, au niveau surtout du front, ça m'a changé la vie. Je vous jure, parce qu'en fait, là, je peux appuyer un peu dans mon front. Genre, je peux toucher mon front pour enlever l'huile. Tandis que quand il y a le... Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait les deux lignes, là, mais on s'en fout. Oh, le bouton, là, qui est là. J'ai envie de le tuer. On va falloir commencer à estremper le bas. Souvent, les filles, quand j'ai un bouton comme ça, je vais vous montrer ce que je fais. Je pense que je ne suis pas la seule à le faire. Donc, en gros, peut-être que ça ne va pas être vraiment nouveau, ce que je vais vous montrer, là. Je vais quand même prendre mon miroir pour bien... Voilà. Je vais m'estomper correctement mon discerne. Et les filles, soyez vraiment précis et ayez des miroirs dans tous les côtés. Comme là, je vous explique. Là, je suis en train de vous parler. Je suis en train de tourner la vidéo. J'ai un miroir là, j'ai un miroir derrière. Après, j'ai ma caméra et j'ai un petit miroir. C'est très important d'avoir des miroirs dans chaque côté, dans chaque ongle, pour bien voir, en fait, ce que vous faites. Et avoir surtout une bonne lumière pour avoir un make-up wow. Et la lumière du jour. Surtout la lumière du jour. Pourquoi ? Parce que vous pouvez utiliser la lumière de la ring light ou même d'une lampe ou quoi. Ou la lumière de votre chambre. Surtout la lumière de la chambre, elle est très trompeuse. Après, quand tu sors de chez toi, frère, on dirait que tu t'es maquillé dans le noir. Alors que pas du tout. La lumière du jour, ça va vous... Vraiment, ça va vous dire est-ce que vous êtes vraiment bien maquillé ou pas. Moi, surtout quand je me maquille, je finis toujours par me mettre par la fenêtre pour vraiment regarder si mon make-up donne ou pas à la lumière du jour. Parce que la lumière du jour, c'est là où vous allez sortir et qu'on va bien voir votre visage au soleil. Du coup, là, l'effet, regardez, je nettoie bien, bien, bien mon ondicère. Dans le même temps, je refais bien le tracé de mon contouring. Moi, je rigole vraiment pas avec mon petit contouring parce que vraiment, ça, là, ça, là, ça dépend pas. Moi, je suis vraiment dans la précision. Comme vous savez, votre go, elle est perfectionniste. Regardez-moi, c'est un petit sable. J'ai mélangé L'Oréal et Révolution. C'est vraiment une révolution. Non, franchement, c'est magnifique. Ensuite, voilà. Là, les filles, avant de poudrer tout ça, je vais mettre mon bronzer. Je mets d'abord mon bronzer. Après, je vais poudrir avec la boudre au banana. Je mets en bas du montant. Je mets aussi au niveau du front, là. Voilà. Il ne faut pas que je garde encore les techniques d'avant, comment je me maquillais. Sauf que maintenant, je ne me maquille plus le front. Les contouring et qu'ils sont trop accentués, là, je viens modifier tout ça avec le pinceau. Après, moi, je ne vois pas. Là, j'aime un peu quand mon contouring, on le voit un peu. Pas trop non plus. Il ne faut pas abuser. C'est quoi ce bête, là? Ah, ça a gâté mon make-up! Voilà. J'aime bien quand il est un petit peu accentué. Parce que le but, c'est on maquille. On est là pour maquiller. On n'est pas là pour faire semblant. Ensuite, les filles, je viens prendre ma poudre banana d'eau chez Houda. À la base, c'est ma poudre best, best, forever. Mais en fait, je vais changer. Je vais essayer de trouver une encore mieux que Houda. Parce que là, il y en a une que ma cousine, elle m'avait parlé. Et franchement, elle était au top. Elle était top. Elle l'utilise pour maquiller ses clientes. Donc, attendez. Maintenant, moi, j'utilise des fois le petit beauty blender comme ça. Mais après, je vais l'utiliser. Ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, je préfère le pinceau. Parce qu'en fait, le pinceau, ça prend bien, bien, bien la matière. Donc, j'ouvre bien les yeux en l'air. Et je mets la matière comme ça. Les filles, je suis à vous dire. Je ne fais plus de baking. C'est terminé le baking. Parce qu'en fait, je trouve que le baking, je le ferai en fait que quand je vais y aller dans des événements, dans des mariages ou si j'ai un anniversaire et tout. Mais si je ne vais pas à un mariage ou mis à un anniversaire, je ne ferai pas de baking. Parce qu'en fait, ça fait trop. Ça fait trop. Mais je ne vous montre pas. Même si vous faites un baking ou pas, dans tous les cas, ça tient. Dans tous les cas, votre make-up, il tient. Mais là, je ne fais plus de baking parce que je trouve que ça fait plus naturel. Et c'est ce que je recherche en fait. Voilà. Même si on est maquillé. Elle est maquillée. Mais on cherche un peu de naturel. Et un peu de glowy aussi. Parce que les make-up secs là, non. Je fais pareil de l'autre côté. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit beauty bender comme ça. Le disant, il est matal. Et je tapote. En fait, je tapote que la matière, elle rentre dedans. Allez, on tapote. Et voilà. Ensuite, je viens enlever la matière. Est-ce que vous voyez que là, ça devient de plus en plus nette ? Et c'est doux. Ce n'est pas plâtre. Et quand je vais mettre le fixateur, vous allez voir, ça va donner. À dire avant, je ne mettais pas de blush. Les filles, je ne mettais pas de blush. Le jour où j'ai découvert le blush là, cette affaire-là, ce n'est plus une affaire. Ça donne vraiment. Voilà. Je vais mettre celui-là aujourd'hui, le doré. Toujours de chez Révolution. Voilà. Bon, en fait, là, mon sourcil, on voit un peu les poils vite fait. Mais ça passe. Aujourd'hui, il n'a pas voulu trop coopérer. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas moche. Voilà. Un peu de vent. Vous, le make-up, elle est bientôt fini. En fait, là, vu que je parle beaucoup et tout, vous avez l'impression que le make-up, il dure longtemps. Mais en fait, non. Il ne dure pas longtemps. Il dure très, très rapide. Il est très rapide, en fait. Et je trouve que, depuis que j'ai changé cette technique-là, il est encore plus rapide que quand je me maquille, je mets le fond de teint, etc., etc. Même si on soit avec le fond de teint et tout, je me maquille vite. Mais là, je trouve que c'est encore plus vite. Donc, du coup, voilà. Je vais prendre une petite lingette. Je vais nettoyer ma bouche. Ah, les résidus dans les côtés, on dirait. On dirait quelqu'un qui a vomi, là. Il n'a pas nettoyé la bouche. Du coup, là, je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon que j'ai fait mes sourcils avec. Avec ça. Maintenant, mon mascara, par contre, ça, c'est... Avant, je n'aimais pas le mascara en bas des yeux, mais maintenant, j'aime trop. Voilà. Voilà. Il va falloir que je m'achète un nouveau mascara. Désolée, les filles, je n'ai pas pu vous montrer la fin des lèvres parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je ne sais même pas c'est qui, mais bon, bref. Voilà. Du coup, c'est ça. Ça donne ça. Franchement, c'est trop beau. On se retrouve juste après. Je vais vous montrer, en gros, ma tête bien coiffée, la perruque à tresse. Et vous me direz ce que vous en pensez. J'espère, en tout cas, que le make-up vous a plu. Et on se dit à tout de suite. Et voilà, les filles, le résultat final de mon make-up. Franchement, il est juste incroyable. Regardez ma perruque. C'est une perruque. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Genre, vraiment, la qualité. Genre, c'est trop beau. Genre, jamais dans ma vie, je me suis dit un jour, je vais porter ce genre de perruque. Parce que moi, en fait, pour moi, les perruques comme ça, ça fait trop chauffer. Et regardez-moi ça. Genre, tellement. Genre, c'est hard. Et si vous vous rappelez de mon bouton tout à l'heure, j'ai fait un petit grain de beauté. Ça donne un petit style. Franchement, les filles, j'espère que ce tutoriel, il vous aura plu, que ça vous aura aidé. Franchement, moi, ça m'a fait grave plaisir de revenir sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que je vais... De toute façon, je vais revenir parce que je suis obligée, en fait. Je ne vous ai pas terminé la story time. Donc, je pense que je vais la tourner soit maintenant, soit après. Je ne sais pas si j'ai de la mémoire ou pas. Mais voilà, les filles, ce tutoriel de comment je pose ma petite perruque braid, je l'ai mis sur mon TikTok. Je vais vous le mettre juste là, là. N'hésitez pas à aller regarder, à aller commenter, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je ne suis pas déçue. Franchement, les filles, passez votre commande parce que je vais mettre le lien sur ma bio. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !